Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une semaine seulement après le déploiement d'iOS 16 Beta 5 qu'Apple propose depuis hier, iOS 16 Beta 6. Et puis désolé à nouveau puisque j'ai toujours pas mes outils de montage, donc on va faire ça vraiment à l'arrache. Néanmoins on va voir les quelques nouveautés. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose avec cette nouvelle Beta 6, ça commence à s'essouffler, c'était pas étonnant. Mais on va quand même voir les nouveautés de cette nouvelle Beta. Alors première chose à savoir, cette Beta fait un peu plus de 400 Mbps, ce qui n'est pas énorme en tout cas par rapport à ce qu'on avait connu pour les dernières versions. Et puis surtout on n'a toujours pas le numéro de version, on ne sait toujours pas que c'est la Beta 6, mais on va croire à Apple. Vous voyez, on voit que c'est iOS 16, mais c'est tout. Donc comme pour la Beta 5, on ne sait pas vraiment où on en est. Le numéro de version qu'on trouve dans les réglages d'informations se termine par un B, ce qui veut dire qu'on n'est pas loin de la version finale cette fois-ci. C'est pas pour ça que la version finale sera pour la semaine prochaine, évidemment. On pense que la version iOS 16 sera disponible pour tous autour de mi-septembre. Alors contrairement à la Beta 5, on n'a vraiment pas de gros changements pour cette Beta 6. Ici, j'ai pris une photo d'écran de la Beta 5. Lorsqu'on était dans les réglages fond d'écran et qu'on voulait personnaliser le fond d'écran, on avait donc ce choix qui était un petit peu redondant. Regardez maintenant ce qu'on a. Sur la gauche, c'est la partie écran de verrouillage. Sur la droite, écran d'accueil. Et lorsque je clique par exemple sur personnaliser ici, j'ai directement la possibilité de personnaliser l'écran d'accueil. Contrairement à avant où j'avais donc ce pop-up qui était un petit peu redondant. Donc ça ne servait pas à grand chose. Autre nouveauté dont on se serait bien passé, en tout cas pour certains, personnellement moi je n'aime pas spécialement, même si ça ne change pas franchement grand chose. Mais lorsqu'on est sur l'écran verrouillé et lorsqu'on est en train d'écouter un titre, on a donc la pochette ici qui prend tout cet espace. Et regardez maintenant, donc on a un espace un petit peu plus réduit puisque donc la pochette est un petit peu plus petite. Bon, j'aurais préféré garder la pochette au maximum en tout cas de l'écran. Je vous en parlais la semaine dernière, la grosse nouveauté de la Beta 5 évidemment c'était le retour du pourcentage de la batterie donc indiqué clairement. Alors certains d'entre vous, et c'est ce que je vous disais lors de la Beta 5, certains iPhones ne sont toujours pas compatibles. Et vous avez été nombreux à me dire si c'était compatible ou non. Alors pour vous donner une indication, en gros les iPhones 13 mini, 12 mini ne sont pas compatibles, l'iPhone XR n'est pas compatible et actuellement l'iPhone 11 n'est toujours pas compatible. Ça changera peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas pour le moment ces 4 iPhones qui ont évidemment l'encoche ne sont toujours pas compatibles avec le pourcentage sur la batterie. Et puis la nouveauté de cette Beta 6 c'est qu'on va pouvoir de façon indépendante activer ou non le mode économie d'énergie et conserver donc les informations sur la batterie. Ce n'était pas possible sur la Beta 5 là cette fois-ci donc on va avoir plusieurs choix. Soit tout désactiver, soit activer simplement le pourcentage ou avec le mode économie d'énergie ou tout simplement le mode d'économie d'énergie sans afficher l'affichage. C'est possible maintenant dans les réglages de la batterie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Beta 6 d'iOS 16. Objectivement donc pas grand chose et c'est vrai que plus on va s'approcher de la sortie d'iOS 16 pour tous, moins on aura de nouveautés flagrantes. C'est le cas dans cette Beta 6 et puis sachez que côté fluidité, je n'ai pas rencontré de problème toujours. C'est vrai que je trouve donc sur un 12 Pro, je trouve l'expérience très fluide et puis côté batterie évidemment, je n'ai pas assez de recul. Mais en tout cas, depuis une semaine que j'utilise cette version Beta 5, je n'ai pas rencontré de problème de batterie. Ça me semble relativement stable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la prochaine fois pour la prochaine Beta, la Beta 7, je pourrai être dans des meilleures conditions pour le son, pour le montage, etc. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.